J'ai sorti un podcast où j'accueille des invités qui viennent nous raconter des histoires ordinaires et extraordinaires qui leur sont arrivées dans leur vie professionnelle. Vous êtes déjà des milliers à l'écouter et aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer cet épisode hors du commun puisque j'accueille Gloria, que vous avez peut-être déjà vue sur les réseaux. Elle est strip-teaseuse et va nous expliquer son quotidien. On va aussi casser les clichés qu'on a sur son métier. Bref, je vous laisse la vidéo et le podcast en version longue est dispo partout. Et il y a un nouvel épisode tous les mardis. Bonne vidéo ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un milieu qui intrigue beaucoup, qui nourrit énormément de clichés et surtout qui fascine. Ce n'est autre que le monde de la nuit. Boîtes de nuit, bar, cabaret ou encore club de strip-tease, le monde de la nuit, c'est comme un univers parallèle où il se passe plein de superbes choses mais aussi des choses un peu moins folles. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur un lieu en particulier, les clubs de strip-tease. Gloria est strip-teaseuse depuis deux ans, elle adore son métier et elle est venue nous en parler aujourd'hui, nous expliquer son quotidien et la réalité qui se cache derrière ce métier. Alors, préparez vos pop-corns, je suis sûre que vous allez découvrir des choses et on accueille de ce pas Gloria. Bienvenue Gloria ! Salut ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci de venir dans ce petit podcast. Merci à toi de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie ? Alors, moi je suis Gloria, je suis verso. Je ne suis pas très importante de préciser. J'ai 28 ans bientôt et ça fait deux ans que je suis strip-teaseuse en auto-entrepreneur. Ok. Voilà. Et du coup, c'est quoi le strip-tease pour qu'on remette un peu les bases avant tout ? Alors, le métier de strip-teaseuse, c'est de la danse, c'est de l'effeuillage. Le principe de mon métier, en gros, c'est de me déshabiller en show privé et de faire des prestations sur scène, donc qui inclut la pole dance et le show cabaret, tout ça, tout ça. C'est vraiment un spectacle en fait. Il y a plus du côté spectacle qu'autre chose, ouais. Ok. Tu es une artiste. Un peu, ouais. Et comment est-ce que tu es arrivée à faire ce métier ? C'était quoi ton parcours ? Qu'est-ce que tu fais avant ? Avant d'être strip-teaseuse, j'étais chef de rang en restauration. Ok. Rien à voir. Rien à voir. Complètement. Et après, il y a eu le Covid, donc j'ai été au chômage, etc. Et puis, bon, j'ai été un peu à découvert, un peu beaucoup. Et j'ai trouvé cette solution au début pour me sortir de là, quoi. Parce que, voilà, pour moi, c'était pas du tout, c'était un peu glauque ce métier. Je voyais ça, j'avais pas une très bonne vision du truc, mais il fallait vraiment que je me remonte financièrement. Du coup, j'ai fait ça provisoirement à la base. Ouais, t'avais les clichés un peu, qui peuvent être les clichés d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Et en fait, après, une fois que j'étais dedans, je me suis rendue compte un peu comment c'était. J'étais bien accueillie par des danseuses et tout. Et en fait, très rapidement, je me suis rendue compte que j'aimais bien. Et ça me correspondait. Surtout le côté show, pole dance, c'est trop mon truc, quoi. J'aime trop. Et comment, du coup, t'as... Enfin, comment on devient stresséuse ? T'es allée à un club, t'as dit bonjour, je voudrais danser. Est-ce que c'est possible ? Je les ai contactées sur Instagram. La manager m'avait envoyé le numéro, elle m'avait dit appelle-moi ce soir et tout. Donc, je les ai appelées. Elle m'a dit, bah écoute, pourquoi pas, viens ce soir essayer au club et tout. Donc, je suis allée, c'était un vendredi soir que je suis allée. J'ai regardé un peu comment ça se passait. J'ai posé des questions, machin. J'ai même fait un casting. Donc, j'ai fait une prestation sur scène et tout, avec un baillot de bain. Enfin, j'avais rien de fou. Et en fait, ils m'ont dit, ok, c'est bon, t'as grave de pose en ciel, tu peux commencer demain si tu veux. Et j'étais là, ok, vas-y, let's go. On va faire le choix, il faut se rembourser là, c'est bon. Les découvertes, c'est plus possible. Et de base, t'es quelqu'un qui est extraverti, introverti. Enfin, t'étais pas trop timide de faire ça la première fois ? Non, je suis quelqu'un d'hyper extraverti de base. Et il faut savoir que moi, ça fait dix ans que je fais de la pole dance. J'ai appris en autodidacte, c'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre toute seule la pole dance et tout, à l'époque où c'était pas la mode. Et quand j'allais en boîte de nuit, j'étais toujours... Dis-toi pour l'anecdote, à l'époque, j'allais dans des boîtes de nuit, puis il y avait des bars de pole dance sur le bar. Ok. Et moi, j'étais toujours à monter sur le bar. Il y avait des concours de celles qui mettaient le plus d'ambiance. Et moi, j'avais gagné une bouteille de champagne. Ah oui ! Donc, en fait, t'étais déjà une femme de l'année avant. Déjà, à l'époque, j'étais prédestinée, en vrai, je crois. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu, justement, directement, dès ce premier jour ? C'était l'ambiance du club. Les danseuses qui étaient grave sympas avec moi et tout. Et même la manager, elle m'avait mise en confiance. Et je sais pas, le côté scène, le côté pole dance et tout. J'étais là, ok, c'est bon, j'ai trouvé un truc où j'ai pas l'impression de travailler. En général, ça a été quand même... J'ai eu une super bonne vision du métier. Après, le côté show privé, là, c'était un peu plus délicat. Mais en l'ensemble, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est cool, j'aime bien. En fait, j'aime bien. Et justement, là, tu parlais un peu des shows privés. C'est quoi le déroulé d'une nuit de travail ? Ton emploi du temps, à quelle heure tu vas au travail ? Est-ce que t'as différentes parties dans ta nuit ? Comment ça se passe ? Alors, le déroulé d'une nuit de travail, en général, dans les clubs, on fait 22h-5h du matin. On arrive au club, quand il y a des clients qui rentrent, on fait des prestations de pole dance à tour de rôle. Et on danse, et puis après, le but, c'est d'aller se présenter aux clients et donc de là, aller des marchés. Et notre but, à nous, c'est de leur vendre un show privé. Et c'est quoi un show privé ? Alors, un show privé, c'est dans un salon privé, un petit peu tamisé, un petit peu ambiance muy caliente. En ambiance de nuit, quoi. Voilà, exactement. Et puis après, c'est une danse, de l'effeuillage, donc c'est une prestation sexy, quoi. Ok. Et ça dure combien de temps ? C'est eux qui choisissent ? Ouais, tu peux choisir le temps. Tu peux faire un show qui va durer 10 minutes et un show qui peut durer 1h, 2h, toute la nuit. Ouais, ouais, ça dépend le budget du client, quoi. Ah ouais, punaise, pendant toute la nuit, tu peux rester qu'avec un client, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok. Il m'a dit arriver plein de fois. Ah ouais ? Oui. Putain, et à bout d'un moment, t'es pas en mode, bon, allez, je vais retourner à la scène, quoi. Bah, en vrai, non, parce que tu gagnes de l'argent. Bah, après, tu dis que tu gagnes de l'argent, c'est quoi. Là, tu fais des bonnes soirées. Quand t'es en show privé depuis 10h, t'es là, c'est bon, moi, je m'en fous de la scène, je le ferai demain, là, mais parce que ça paye vraiment bien. Tu motives les clients, on va dire, à te choisir, toi, pour après les emmener en show privé ? Ouais, voilà, en fait, il faut aller les voir, se vendre, se démarquer. Des fois, c'est le client qui va directement choisir la danseuse et dire, bah, je veux toi et pas une autre. Ou des fois, ils savent pas qui prendre, ils veulent prendre tout le monde. Ça dépend, c'est... Et tu peux, genre, imagine, ils disent, ouais, je veux un show privé, mais avec deux danseuses ou trois et tout, vous pouvez ? Bah oui. Ok. Et ça, c'est encore mieux, parce que du coup, quand t'es à plusieurs, il y a plus d'ambiance. C'est vachement plus fun. Ah ouais ? Ah ouais, je te jure, j'aime trop. C'est-à-dire, fixe donnée par le club, c'est plus tu fais de show, plus t'es payé. Exactement. Et vous êtes, bah, comme tu disais, t'es en auto-entrepreneur. Ouais, c'est ça. En auto-entrepreneur. En fait, avec les clubs, c'est comme une collaboration. C'est-à-dire que sans les danseuses, il n'y a pas de club et sans le club, il n'y a pas de danseuse. Donc, nous, on vient faire une prestation dans les clubs. Donc, ça nous permet de... À la différence des shows à domicile, c'est que dans les clubs, on a le lieu, la sécurité, parce qu'il y a des caméras en show privé, on a un toit. Enfin, tu vois, il y a toute l'ambiance et tout le décor qui t'est inclus. Alors qu'à domicile, bah, t'arrives chez le client. Enfin, j'ai jamais fait, donc je peux pas te dire, mais... Tu sais pas qui c'est, quoi. Le mec, s'il n'a pas de canapé, tu fais comment, quoi ? Sur une vieille chez Ikea, là ? Comment on fait ? Ouais, et puis tu sais pas qui c'est, c'est plus dangereux. On va dire que si jamais, dans le club, t'as des clients qui sont un peu bizarres, t'as toute une sécu, t'as tout un truc. Oui, tu peux partir du show à tout moment. Ouais, toi, t'as quand même... C'est toi qui a le dessus, en mode, si tu vois qu'il est trop bizarre, tu t'arrêtes et lui, après, il est viré. Enfin, j'en sais ce qu'il fait, mais... Ouais, ouais. C'est quand même vachement plus safe, on va dire. Oui, de toute façon, les clubs, comme tu dis, c'est une collaboration. Donc, en fait, leur but, c'est aussi que vous soyez... Vous vous sentez bien, en sécurité et que vous continuez à exercer, quoi. Exactement. Et du coup, comment, toi, t'as appris à danser ? T'es arrivée... Enfin, j'imagine qu'il y a des techniques, tu vois. Moi, par exemple, je suis très nulle en danse. Ma seule danse que je sais faire, c'est que je saute comme ça. C'est la tectonique ? En boîte, même pas. Genre, vraiment, juste, je saute sur moi-même, genre, en boîte, voilà. Et c'est que ça que je sais faire. Je le vois bien comme ça. Ah non, mais vraiment. En fait, c'est soit je fais ça, soit je suis au bar, comme ça. Et je parle. Je suis très, très nulle en danse. Et du coup, comment, toi, t'as appris sur le tas ? Où est-ce qu'ils ont fait des formations ? Est-ce que c'est d'autres danseuses qui t'ont appris ? Comment ça s'est passé ? Alors, moi, déjà, j'avais les notions de pole dance que je savais déjà depuis plusieurs années. Puis, j'ai toujours été une danseuse dans l'âme. J'ai toujours aimé danser, que ce soit en boîte. Moi, j'étais celle qui était sur la scène, tu vois. Contrairement à toi, moi, j'étais celle qui était là, au milieu. Moi, je t'ai regardé en mode. Comment elle fait, finesse. En fait, c'était toi, la même du bar. C'était moi, la même du bar. C'est pas la personne qui j'étais en mode. Les gens pas timides, ça me passionne. Je te jure. Et moi, du coup, j'avais déjà, entre guillemets, cette passion pour la danse. Et après, bon, quand tu commences le strip au début, quand je revois des vidéos de moi, c'était pas ouf non plus. C'était pas très fluide. C'était plus de la prestation, mais j'avais même pas mes jambes tendues. Enfin, tu vois, c'est des petits détails. Et après, au bout d'un moment, t'apprends sur le tas. Et puis, tu regardes les autres danseuses faire. Tu réessayes. Tu prends des conseils. Des fois, tu demandes à des danseuses, montre-moi un peu comment tu fais. Elles te montrent et tout, et t'apprends. Et moi, par exemple, ce que j'ai appris en deux ans, c'est la fluidité, la grâce, le côté sensuel, tout ça que j'avais pas au début. Même si t'es pas danseuse, tu peux commencer et apprendre au fur et à mesure. D'accord. Tout s'apprend en venant. En général, les filles qui commencent, elles sont pas trop fortes, directes. Quand tu vois une fille et que tu dis « c'est incroyable et tout », peut-être qu'elle a plusieurs années d'expérience aussi derrière. Oui, t'as déjà eu des demandes un peu cheloues. Est-ce que, je sais pas, des clients, ils savent pas mettre la barrière ? Tu as des trucs où tu t'es dit « oula ». Oui, alors moi, pour le coup, j'ai de la chance. J'ai toujours eu plus ou moins des clients corrects. J'ai pas eu trop de trucs de dingueries. Mais oui, ça m'est déjà arrivé qu'on me propose, je sais pas moi, des sommes de fou pour finir la nuit avec le client. Ah ouais. Ou que « est-ce que je peux te toucher à chatte ? » Non, c'est non. Comment tu places justement la limite ? Parce qu'en fait, au début, tu commences en mode en tenue, on va dire, normale et tu finis en sous-vêtements ou en... Alors ça dépend. Des fois, je garde le bas. Des fois, j'enlève tout. Le but, c'est que tu te retrouves sans rien. Ok, sans rien du tout. Voilà. Mais après, il y a des technicités. Tu te mets sur le côté pour pas qu'ils voient entre jambes et tout ça. T'as des petites techniques. Il y a plein de petits secrets, plein de petits tips et astuces que t'apprends au fur et à mesure. Ok. Mais en général, même si on finit nu, le client, des fois, il voit même pas. Ah ouais. Des fois, juste ce qu'il veut en show privé, c'est juste une compagnie et de l'ambiance. Ouais, puis si on peut tamiser dans le noir, t'es pas en pleine lumière comme ça. Oui, bah non. Non, non. Comment est-ce que t'arrives à mettre la limite sans... Enfin, à faire comprendre que c'est un spectacle. C'est, voilà, tu... Oui, certes, t'es nu, mais ça veut pas dire non plus que, tu vois, tu t'offres à eux et t'es leur jouet et t'es ce que tu veux. Ouais, parce que des fois, c'est vrai qu'ils ont tendance à croire que parce qu'ils payent, ils peuvent tout se permettre et... Ouais. Bah, c'est y est, j'ai payé, t'es à moi, quoi. Non, pas du tout. Ouais, non, il y a... Je t'explique. C'est toi qui es à moi parce que c'est toi qui as payé pour moi et là, à tout moment, si tu fais pas comme j'ai dit qu'on allait faire, moi, je pars et t'auras payé pour rien, tu vois. Parce que je peux partir du show à tout moment si le gars, il me respecte pas. Ouais. Donc moi, comment je fais en général ? On arrive en show, le gars, il se pose et tout. Je lui explique. Je lui fais, alors ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, que tu as le droit de toucher à tel endroit ou pas le droit de... Ah, tu le dis avant. Voilà, en général, je le dis. Et puis si le gars, il essaye d'aller toucher, je lui préviens une fois, fermement, tu vois. Ça, par contre, c'est non ? Je t'explique. Ouais. Je te recommande. Petit rappel, quand même. Ouais. Parce que là, ça va m'énerver. Ouais. La deuxième fois, je lui dis, par contre, ça, c'est la dernière fois. Si tu recommences, je pars. Tu auras payé pour rien. Et là, en général, ils comprennent bien. Je suis assez sec, sèche et ferme. Quand je dis les choses, en vrai, je laisse même pas de... Moi, j'en ai rien à faire. Je pars, j'ai mon ticket. Oui, de toute façon, ils savent, pour la plupart des gens qui sont bien sensés, qu'ils viennent ici pour un spectacle. En général, ça se passe bien. Ça peut mal finir. Comme je te disais, j'ai déjà des copines à qui... En fait, il faut savoir aussi gérer le client. Il faut savoir avoir le caractère et la force d'esprit de pouvoir avoir le contrôle sur lui. De pouvoir savoir lui dire non, bien comme il faut au bon moment. Si le gars, il insiste et tout. Ouais. Après, bon, des fois, une main, elle est vite mise. C'est pas du tout ce que je veux dire. On enlèvera. Non, mais des fois, c'est vrai qu'un geste, ça peut vite être déplacé. Mais j'ai de la chance, j'ai jamais eu trop de dingueries pour ma part. Ouais, mais t'as des copines, parfois, qui se sont faits dans des... Je sais pas si je peux trop raconter, mais je vais le raconter, ça fera des vues. Je suis morte. Ça se voit, t'es sur les réseaux aussi. Une fois, j'avais une copine, elle était en position à quatre pattes par terre et tout. Elle allait twerker et tout. Et le gars, il lui a mis son nez dans... Quoi ? Il lui a mis le nez comme ça, dedans. Ah mon Dieu, mais c'est horrible. Elle a dû être trop surprise. Ça m'a choquée quand elle m'avait raconté ça. Elle venait de commencer en plus. Ah mon Dieu. Elle était sortie du salon. Elle a dit, je suis choquée et tout. Faut faire hyper attention. Et puis, c'est certes quand même. Moi, je touche du bois. J'ai jamais eu ce genre de... Elle touche bien du bois, écoute. Ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. De toute façon, il y en a, il voit des trucs qui sont en mode Waouh, c'est bon, je peux tout me faire. C'est ça. Tout est permis, quoi. Et puis, avec l'alcool. Ah ouais, en plus, c'est vrai qu'il y a de l'alcool. Donc, ouais. Des fois, c'est pendant l'heure, il est plus ou moins alcoolisé, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le contrôle. Est-ce qu'il y a aussi des femmes qui viennent en club de strip et qui viennent en show privé et tout ? Alors, il y a des... Oui, il y a des femmes qui viennent. Il y a des femmes en couple et il y a des lesbiennes. Et il y a juste des filles qui viennent parce qu'elles aiment ça ou juste par curiosité. Et d'ailleurs, les femmes, elles sont souvent plus chaudes que les mecs. Ah ouais ? Ça arrive que des fois, quand ils viennent en couple, la nana... Ah, ils viennent en couple ? Ouais. Ah ouais ? Bah ouais, plus qu'on croit. Ah ouais, finesse. Et du coup, ça arrive que des fois, la fille, pendant le show privé, elle se permette plus de choses que le gars. Genre parce que c'est une fille, elle va toucher, machin. Non, non, non. Ouais, c'est pareil, c'est un humain. Tu es au même rang que ton mari, reste tranquille. Et ouais, elles sont vachement plus au taquet. Ah ouais. C'est des images qui reviennent. T'as déjà eu des trucs où c'était un couple et où toi, tu... Bah, t'as eu à calmer la meuf, quoi. À la limite, c'est le mari qui dit arrête, chérie. Ouais, en vrai, oui, des fois, je suis obligée de calmer la meuf. Après, j'ai deux, trois anecdotes. Ça m'est déjà arrivé que pendant le show privé. Moi, mon but, à moi, quand il y a des couples, c'est de faire en sorte que quand ils repartent, ils ont envie de... Non, mais c'est vrai. Non, mais véridique. Elle dit les termes. C'est vrai. Moi, mon but, c'est quand un couple, il vient, c'est pour raviver la flamme. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, en tant que danseuse, je suis comme un élément rapporteur. Il faut que quand ils repartent, ils aient envie de... Voilà. Et ça arrive que des fois, pendant le show privé, je suis là en mode, je ne sers plus à rien parce qu'ils sont là en train de se... Ah ouais, ouais. De se rouler des galoches. Je suis en mode, bon, c'est cool. Ma mission est accomplie. Et au contraire, tu as déjà eu des fois où la meuf, elle pète une crise de jalousie. Alors, ça ne m'est pas arrivé à moi. Il y a un couple de jeunes qui voulaient faire un show et tout. Et à ce moment-là, moi, je ne voulais pas. Parce que des fois, je n'ai pas envie. Et je dis non. Et ils ont pris une collègue à moi. Et pendant le show privé, la meuf, elle est partie du show. Elle a tapé un scandale parce qu'elle n'a pas su gérer sa jalousie. En fait, elle voulait tester, mais en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était trop jalouse et qu'elle ne supportait pas. Donc, Dieu merci, je n'avais pas fait le show. Tu vois, comme quoi, des fois, dans la vie, on sent les choses. Chaque situation, elle est imprévisible. Il peut arriver tout et n'importe quoi. Oui, c'est jamais la même... Tu n'as pas de routine, en fait. Oui, c'est ça. Chaque show est unique, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça aussi qui fait que c'est un métier qui t'anime. Si c'était toujours le même show, les mêmes clients, les mêmes trucs, les mêmes paroles, les mêmes danses, les mêmes machins... Dans ce cas-là, je vais à l'usine. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, tu fais un spectacle bien rodé de A à Z que tu fais partout dans la France. Tu fais une tournée, quoi, finalement. Et justement, tu bouges beaucoup en France. Tu me disais que là, tu venais du Sud, tu repars dans un autre truc, machin et tout. Est-ce que, du coup, tu n'as pas un club attitré, en fait ? Tu tournes beaucoup en fonction de ce que tu as envie de faire. Moi, je bouge beaucoup parce que c'est un choix. Moi, je n'aime pas rester fixe dans un endroit. Il y a des danseuses qui ne sont pas attitrées dans un club, mais qui sont résidentes et qui sont très souvent dans un même club. Après, en tant qu'auto-entrepreneur, je crois qu'on est obligé de bouger tant de jours par an. Je ne sais plus exactement. Mais tu es obligé d'aller dans un autre club pour ne pas être en mode... Oui, tu ne peux pas être salarié du club. Oui, voilà, pour ne pas être au nom de la loi. Auto-entrepreneur, si tu restes, je crois que c'est plus de cinq jours par semaine dans les mêmes bureaux, on va dire, le même endroit. Au final, c'est comme si tu es salarié. Du coup, ce n'est pas dans la loi. Dans ces cas-là, autant être en CDI. Oui, c'est ça. Du coup, tu fais un peu ton emploi du temps comme tu veux. Si un soir, tu n'as pas envie de travailler, tu ne travailles pas. Voilà. En fait, je travaille... En fait, tu peux planifier tes bookings comme tu veux. En général, un booking, c'est à la semaine. OK. Donc là, par exemple, moi, j'ai travaillé la semaine dernière, à Aix-en-Provence. Et là, je ne travaille pas pendant un mois. D'accord. Parce que je ne me suis pas bookée pour être en vacances. Et je décide de me booker, par exemple, deux semaines à tel endroit, trois semaines ici. Ou des fois, je ne travaille qu'une semaine par mois ou deux. Tu es vraiment libre de choisir ton emploi du temps. C'est vraiment bien. Et tu peux vraiment aller dans la ville où tu veux. Et tu ne fais qu'en France ou tu as déjà fait à l'étranger ? À l'étranger aussi. OK. Et c'est mieux à l'étranger, en vrai. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même clientèle. Ce n'est pas... Le strip à l'étranger, c'est plus dans la culture. Ouais, c'est moins mal. En France, on est très... Vieille France, très... Non, mais c'est trop bizarre d'aller voir ça, de faire ça et tout. Alors qu'à l'étranger, c'est plus... C'est plus les gens, ils viennent. Ils viennent faire la fête et c'est normal. C'est normal là-bas. Comment tu l'as annoncé à tes proches ? Parce que c'est vrai que c'est un média typique. Comment ça s'est passé ? Quand j'ai commencé, moi, il faut savoir que je vis chez mes parents, enfin, chez ma mère encore. Parce que c'est mon choix et que je décide de mettre de côté pour plus tard. Quand j'ai commencé le strip, au début, je n'ai pas voulu assumer la première semaine. Je leur ai dit que je travaillais dans un bar, en tant que barmaid. Sauf que je ne sais pas mentir. Et en fait, mes parents me connaissent tellement qu'ils ont vu que je mentais. Donc, ils m'ont posé là les questions. Je crois que c'est vraiment un truc de parents. Ils détectent. De poser là les questions, ils étaient en mode, ok, je n'avais pas préparé les questions au préalable. Du coup, en fait, je me suis retrouvée... T'inquiète, je fais ça. Non, mais vas-y, laisse-moi, je travaille en fait. Du coup, ils m'ont dit « C'est quoi le nom du truc où tu travailles ? » Et comme j'ai dit le nom du club, au lieu de dire un... Je ne sais pas, je niquais. J'ai dit le nom du truc. Et du coup, ils ont regardé. Ils ont dit « Attends, c'est un club de streeties ! » Je fais « Oui, machin ». Et en fait, eux, ils ont pété un cap parce qu'ils ont tout de suite pensé au côté... Je crois qu'ils se sont imaginés que je travaillais dans une maison close. Elle donne son corps, machin. Ah ouais, non, mais ils ont imaginé le pire. Est-ce que je peux comprendre ? Mais en vrai, ce n'était pas ça du tout. Et je voulais juste m'en sortir par moi-même et ne pas leur demander de l'argent à eux parce que j'étais à découvert. Donc, j'ai juste voulu me... C'était ma solution. C'était mon choix, tu vois. Donc, on ne s'est pas parlé pendant une semaine. Et ça a été attendu à la maison. Il y a une ambiance. Il y a cette ambiance, laisse tomber. Et puis après, ça va, en vrai. J'ai quand même des bonnes relations avec mes parents. Donc, on s'est vite rabibochés. Et puis, entre-temps, je leur ai quand même expliqué à chaque fois ce que je faisais, ce que je ne faisais pas. Et puis maintenant, ils sont fiers de moi. Ils sont OK. Ils savent ce que je fais, ce que je ne fais pas. Quand je leur dis, je vais à tel endroit, machin. Bon, tu fais attention à toi, quand même. Et voilà, il n'y a pas de souci. Même, je lave... Tu sais, quand je fais mon linge, là. Ouais. Je mets mes petits strings, mes petits portes, j'artène. Ils s'en foutent. Ils n'ont rien à faire. Ils voient un peu que, déjà, tu gagnes bien ta vie. Donc, voilà. Et puis, tu es libre. Oui, puis ils ont surtout vu que je n'ai pas changé, que je suis restée la même, les pieds sur terre, que je ne suis pas tombée dans la drogue, que je ne suis pas tombée dans des trucs un peu bizarres. Ouais, c'est facile, dans ce monde-là, un peu vriller. Oui. Pas se souvenir d'où tu viens, quoi. On va y venir après, je pense. Mais oui, tu peux vite. Et du coup, maintenant, ils te soutiennent là-dedans et ils disent, en fait, tant que tu sais où toi, tu ne veux pas aller, c'est tes valeurs et que tu restes droite dans tes baskets et que tu es en sécurité, surtout. J'ai su leur prouver les choses, en fait. Je pense qu'au début, ils avaient juste peur pour moi. Et puis, au fil du temps, maintenant, c'est OK, quoi. C'est quoi les clichés que tu entends le plus quand tu dis aux gens ce que tu fais et quels clichés sont vrais, quels clichés sont faux ? Un peu, voilà, casser cette image qu'on a des stripteaseuses. Pour les gens, quand tu es stripteaseuse, tu es forcément prostituée, tu couches forcément avec les clients et tu es forcément une droguée, tu es forcément... Tu vois ce que je veux dire ? Tout ce côté milieu de la nuit. Mais péjorat. Tu n'es forcément pas une fille bien. Tu n'es pas mariable aussi, qu'on me dit souvent. Ah ouais. Mais alors que pas du tout. Je n'ai jamais pris une seule fois de la drogue de ma vie. Je ne suis jamais sortie avec les clients. J'ai toujours été carrée dans ce que je fais. Je fais de la danse, de la pole dance et tout. Et je n'ai jamais eu de débordement. Et c'est un peu comme les danseuses de cabaret, finalement, parce qu'elles aussi, elles se déshabillent, elles font des shows. Bon, c'est sur une scène et tu as tout un public, c'est moins en show privé et tout. Mais en vrai, c'est pareil, tu vois. Et pour le coup, elles ont moins le côté péjoratif, drogué. Parce que c'est purement français. Oui, c'est ça. Le Lido, le cabaret, Moulin Rouge, tout ça. Sauf que d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, la différence entre le strip-tease et le cabaret, c'est que c'est la même chose. Sauf qu'eux, c'est chorégraphié sur scène avec des tenues, perruques et tout ça. Il n'y a pas de show privé. Tout ça, c'est uniquement de la performance sur scène. Alors que nous, il y a de la performance sur scène. C'est que de l'impro. Il n'y a pas de préparation. T'as pas un prof de danse qui te dit... Voilà, non, c'est tout de l'impro. Et après, il y a le côté show privé. C'est ça, la différence entre les deux. Pour ceux qui se demandaient. Merci pour cet éclairage. Tu trouves que c'est dur d'avoir comme objet de travail ton corps, ton physique ? Est-ce que, par exemple, tu te compares ou c'est plus dur au niveau confiance en soi ? Parce qu'imagine, quand tu disais, les clients, ils choisissent. Genre de dire, il ne m'a pas choisi. Est-ce que c'est dur au niveau confiance en soi d'avoir ton corps comme vitrine, on va dire ? Ça peut être dur par un moment. Alors, autant, il y a des fois où tu peux... Tiens, d'ailleurs, c'est très important de le dire pour celles qui voudraient commencer le strip et tout ça. Il y a des fois où tu vas avoir un glow-up de ta confiance en toi. Un truc de fou. Tu vas faire beaucoup d'argent. Tu vas plaire à tout le monde et tout. Donc, tu vas te sentir pousser des ailes. Et il y a des fois où tu peux grave perdre confiance en toi parce que c'est tellement aléatoire et qu'il y a des périodes comme ça où ça monte, où il y a des périodes où ça descend. Et il y a des périodes où tu perds confiance en toi et tu te remets en question. Tu te dis, attends, je ne comprends pas. En ce moment, je n'arrive pas. Les clients, ils ne me veulent pas et tout. Et du coup, tu perds confiance en toi parce que tu as l'impression de ne pas plaire. Alors que non, c'est juste que ce n'est pas ta période et qu'on y passe toutes. Et il y a des périodes où moi, ça m'est déjà arrivé de perdre confiance en moi. Des fois, j'ai l'impression d'être la plus belle du monde. En fonction des semaines, ta confiance en toi, elle varie tellement. Ça peut poser problème psychologiquement. Tu peux de là briller. Si tu n'es pas bien entourée ou si tu n'as pas les bonnes fréquentations, tu peux... Tu commences à dire, bon, là, je ne me sens peut-être pas dans mon corps. Allez, je vais peut-être un peu plus loin dans le truc ou alors je prends peut-être un truc qui me pousse. D'ailleurs, en parlant de ça, tu me fais penser, il y en a qui vont tomber dans la chirurgie. Ah ouais ? À cause de ça, justement ? Ouais, parce que tu es toujours en comparaison avec les autres filles. Tu veux être toujours mieux, toujours parfaite. Il y en a beaucoup qui font de la chirurgie. Je trouve ça trop dommage parce que moi, je suis team naturelle. J'aime trop les meufs. Je trouve que la beauté naturelle, c'est ce qui fait que tu es toi et ce qui fait ta différence. Les meufs qui se font toutes refaire, les seins, le nez, les trucs. Il faut vous ressembler toutes. C'est trop dommage. Ouais, je suis d'accord. Les meufs qui se mettent du Botox alors qu'elles n'ont que 20 ans. Les meufs, tes rites d'expression, c'est ce qui fait ton caractère, c'est ce qui fait ton charme, en fait. Il y a beaucoup de filles qui font de la chirurgie, les lèvres, etc. Il n'y a pas que dans le milieu de la télé-réalité, dans le monde de la nuit, du strip-tease à fond. Mais même partout, je trouve. Surtout les seins. Les meufs, elles se refont les seins. Alors qu'elles ont des seins parfaits, à mon goût. Elles ont peut-être des plus petits seins, mais ils sont parfaits. Ils tiennent droit tout seuls. Ils sont magnifiques. Et on va se les faire refaire pour... C'est bon. Avant de commencer ce métier, c'était pas un complexe. C'est de voir que tu es en comparaison, que tu es en comparaison. Il y a aussi les remarques des clients. Ah ouais, ils vous font des remarques ? Tout le temps. Mais en plus, le pire, il faut voir la tête qu'ils ont. C'est quoi le profil type des clients ? Il n'y a pas de profil type. Non, en vrai, ils sont tous différents. Mais la plupart du temps, les gens, tu ne leur donnerais même pas l'heure dans la rue. Ouais. Et ils se permettent de te juger alors que le gars, il n'a plus de cheveux. Non, mais stop, quoi. Je suis désolée. Moi, je dis ce que je parle cru. Mais c'est vrai, il y en a. Regardez-vous dans un miroir avant de critiquer les filles. Sérieux. On est toutes des avions de chasse. Quand tu viens dans un club, le gars, il ne ressemble à rien. Il est là. Non, mais elle a des trop petits seins. Machin, ci, ça. Elle est flasque. Moi, on m'a déjà dit que j'étais flasque, par exemple. Hein ? Alors qu'excusez-moi, je n'ai pas l'impression. Non, mais c'est vrai. Ah oui, le même client qui m'a dit que j'étais flasque, une fois, il m'a dit je te mets 17 sur 20. 17 sur 20, genre, le mec, il m'a noté, genre. Mais c'est horrible. Mais si. Non, mais c'est fou. Parce qu'en fait, tu vois, il y a des trucs qui reviennent au fur et à mesure. Mais ouais, tu vois, c'est des remarques, c'est des réflexions. Alors peut-être qu'eux, ils ne s'en rendent pas compte. Mais ça, ça joue aussi, des fois, inconsciemment sur la confiance en soi. Et du coup, de là, les filles, elles vont... Le plus souvent que j'ai entendu, c'est que les mecs, ils disent ouais, elle a des petits seins. Ouais, de toute façon, les petits seins, je ne pense même pas qu'en club de strip, c'est partout. Tu vois, même moi, sur les réseaux, moi, je n'ai pas une énorme poitrine non plus. Le nombre de commentaires quand je suis en marée de brin ou quoi. Mais ça va, les zéoplas. Mais il s'agirait de les refaire. Regarde la polémique de l'éna situation là. Ouais, ben voilà. Est-ce que vous vous êtes regardé ? Sérieux ? En plus, je trouve ça trop beau. Genre, peu importe la taille des seins, machin, dans tous les cas. Mais la taille de la poitrine, ça ne fait pas la beauté d'une personne. C'est surtout genre, en fait, on ne choisit pas. Tu ne vas pas, avant de naître, être en mode... Alors, moi, j'aimerais bien faire du B, donc s'il vous plaît, ou j'aimerais bien faire du E. Genre, on ne choisit pas. Donc en fait, ça ne sert à rien de faire des réflexions. Je pense que les personnes qui ont des seins savent la taille de leur sein. Donc en fait, ce n'est pas en écrivant un commentaire ou en faisant une remarque. Surtout qu'on se voit dans le miroir. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, tout globalement, genre en fait, on sait. Donc ça ne sert à rien d'être en mode... Ouais, t'as un peu des trentis seins. Ouais, t'as un peu si. Merci. C'est juste le mec, je ne sais pas, et t'as des... Non, mais ils veulent toujours plus, les gars. Redescends. Ouais, calme-toi. Il y a une réalité, quoi. Je pense qu'on va aller te faire faire un petit relooking, on va aller te faire faire une implantation en Turquie, puis après, tu pourras nous critiquer. Non, mais oui, c'est vrai que... Ouais, les remarques. Et puis, je pense que... En fait, peut-être qu'ils se disent ouais, elles dansent, elles sont en lingerie, elles sont trop belles, machin. Enfin, ça peut montrer que vous avez trop confiance en vous. On est des morceaux de viande, en fait. On est au supermarché. Ouais, ouais, ouais. Ils viennent en fait faire leur shopping. Ils viennent faire leur petite commande Uber, là, pour... Moi, je voudrais la blonde avec les gros seins, machin. Prends ce que t'as. Déjà, stime-toi heureux de pouvoir nous admirer comme ça. Et c'est pas parce que vous... Vous avez un comportement qui fait que t'as l'air d'avoir hyper confiance en toi, tu vois, que forcément, tout le monde a confiance en soi. Et peut-être que, justement, il y en a qui part ce manque de confiance en soi en, justement, en essayant de danser, de machin et tout. Mais une réflexion, et ça te redescend là où t'étais, tu vois. Bah oui, de ouf, en fonction des caractères, ça, grave. Et souvent, c'est souvent la plus belle. Enfin, moi, je sais que les nanas que je trouve magnifiques, c'est les meufs les plus complexées. T'as envie de leur dire « Meuf, wake up, en fait ! » Genre, t'es incroyable ! Les meufs, elles sont trop belles et elles sont pleines de complexe, en fait. Ça, c'est un truc que je comprends pas. En fait, c'est dur, je pense. Il y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment... Enfin, tu veux toujours ce que t'as pas. Même si, pour une personne, belle, je me dis « Non, moi, j'aime pas. » En fait, t'es jamais vraiment bien avec ce que t'as. Tu veux toujours plus, tu veux toujours autre. Ouais, c'est le combat de la vie, je crois. C'est l'acceptation de soi. Les réseaux sociaux, la télé-réalité, le monde de la nuit, tout s'accumuler. C'est pas évident de garder... De garder... De garder... D'être dans sa route et de pas écouter les autres, quoi. Ouais, voilà. Parce que quand tu commences le... Avant de commencer le strip, quand tu te trouves belle, tu te trouves machin, pourquoi maintenant que t'es dans le milieu, tu veux tout changer chez toi ? Déjà, mets de l'argent de côté. Plutôt que de tout investir dans de la chirurgie, tu vas ressembler à rien. Il y a des meufs, elles se déforment. Ouais, c'est pas beau. Quand t'en fais trop. Une fois, j'en ai vu une, elle avait deux saucisses naki, là. Une en haut, une en bas. Ça m'a choquée. Ça m'a choquée. C'était énorme. C'était horriblement laid. Ouais. Elle est pauvre, ouais. C'est pas beau. Les meufs, vous savez... C'est moche. Je suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel tu es à la retraite du striptease et que du coup, les filles veulent un peu, c'est un peu le chat noir. Tu veux éviter d'arriver à cet âge donc tu fais toujours plus d'injections, toujours plus de trucs. Alors, un âge retraite, non. Pas que je pense. Enfin, pas que je trouve en tout cas. Moi, je sais qu'il y a des danseuses. Elles ont 40 ans, 45 ans passés. Déjà, tu le devinerais jamais. Et souvent, c'est les plus jeunes, les filles qui ont 19, 20 ans, qui sont des fois plus refaites que des filles de 40 ans dans le milieu, en tout cas que je connais. Est-ce qu'il y en a qui dévivent, qui se perdent un peu et comment toi, tu fais justement pour éviter de partir un peu dans tous les sens ? Bonne question. Comment je fais pour... Non, mais c'est vrai, je ne me suis pas posé la question. Parce que j'imagine, tu as plein... Enfin, tu peux... Le monde de la nuit, comme je disais au début, tu as plein de trucs, quoi. Tu as le côté spectacle, mais tu as aussi des côtés qui sont un peu plus sombres ou même juste, il y a des gens dangereux où tu fais des actions dangereuses et tout. Et c'est vrai qu'il suffit juste peut-être de mauvaise fréquentation ou juste de se rattacher à quelque chose qui n'est peut-être pas une bonne idée pour partir dans des trucs chelous, quoi. Oui, il y en a qui tournent dans le porno, dans la drogue et tout ça. Oui. Moi, comment je fais pour rester toujours la même ? Alors déjà, moi, je pense que j'ai une personnalité et un caractère qui fait que je suis ce que je suis. Je pense que j'ai une force de caractère qui fait que je sais qui je suis. Je ne me laisse pas tomber là-dedans. Déjà, moi, tout ce que je suis, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis peut-être un peu narcissique, mais je me kiffe. Il faut, en fait. Moi, je me trouve trop... Enfin, si j'étais un mec, je serais mon style de meuf. Non, mais premier degré. Personnellement, j'ai confiance en moi. Ça m'arrive d'avoir moins confiance en moi par moment. mais comme je disais, j'ai une force de caractère qui fait que moi, je suis bien avec moi-même. Donc, je n'ai pas cette envie de changer en chirurgie ou de changer de ma façon de faire ou de tomber dans des trucs ou là, on part sur un autre sujet, mais par exemple, toujours plus d'argent et tu vois, de faire des trucs un peu... Ouais, ou tu perds un peu tes valeurs pour de l'argent. Et puis après, je pense que c'est aussi l'éducation, l'encadrement. Moi, j'ai ma famille qui est derrière moi. Je ne me drogue pas, je ne bois pas. Donc, je pense que ça aide pour garder l'épice en terre. Puis moi, je fais bien la différence entre mon métier qui est mon travail et qui est... Là-dedans, c'est ma passion et la réalité. Il y en a, elles pètent un câble parce qu'elles n'ont pas... Il y en a beaucoup dans ce milieu qui n'ont plus de contact avec leurs parents, qui ont des problèmes familiaux, etc. Il y en a assez chaud quand même. Moi, j'ai de la chance d'avoir des bonnes relations avec ma famille et d'être bien entourée et tout ça. Donc, je pense que ça aide aussi beaucoup. Justement, quand tu n'es pas en club, tu fais quoi le reste de... Parce que du coup, tu nous disais, c'est quoi, 22h-5h, tu dors, j'imagine, mais tu as quand même une vie autre. Comme toute personne, tu ne passes pas ta vie à danser. J'espère pour soi, tu as quand même une vie à côté. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es un peu sur les réseaux ? Alors, moi, j'adore dormir. Je sois beaucoup. C'est ma passion. Non, après, qu'est-ce que je fais ? En général, quand je suis en booking avec les filles, des fois, on va faire du shopping. On vit comme tout le monde. En vrai de vrai, on vit comme tout le monde. Et en dehors de ça, quand je ne suis pas en booking et que je suis en vacances, moi, je me consacre plus ou moins aux réseaux sociaux. Je suis vachement sur TikTok, YouTube, Insta, tout ça. En vrai, le temps, il passe super vite. Tu essaies de faire une vidéo YouTube. J'essaie de faire un peu des trucs que j'ai envie de faire, genre des réseaux sociaux, de faire du contenu, des vidéos YouTube et tout ça, de profiter de ma famille, de mes amis quand je suis en vacances. Après, je bouge beaucoup. Je passe aussi beaucoup de temps dans le train. Je travaille et à mon côté, j'essaie de plus développer mes réseaux sociaux. Et ce n'est pas du jour, vu que tu travailles la nuit, de vivre la nuit et de dormir le jour. Tu ne te sens pas en décalage avec la plupart des gens qui ont un travail de jour ? En décalage, oui, forcément. Ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il ne faut pas abuser du strip et ne pas travailler trop souvent. C'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas enchaîner les bookings et de ne pas enchaîner les semaines et de toujours faire une semaine, une pause, une semaine, une pause ou deux semaines, une pause et tout ça pour justement ne pas être trop déréglé. Par exemple, quand tu dors trop la journée et que tu vas au travail, après t'enchaînes, t'es plus fatigué. Il faut réussir à prendre le rythme et te lever tôt pour essayer de sortir et faire quelque chose parce que je pense que c'est pour tous les gens qui travaillent de nuit, même ceux qui sont à l'usine ou je n'en sais rien. Quand tu travailles de nuit, c'est dur parce que ce n'est pas normal normalement pour l'humain de travailler la nuit et de dormir le jour. Dans le cycle, ce n'est pas la norme. Oui, de se calmer comme ça, c'est un peu... Du coup, il faut savoir aussi faire des pauses et prendre un rythme de jour, de nuit. Oui. Et en deux ans que je travaille dans le milieu, je suis claquée tout le temps. Je suis tout le temps fatiguée. En fait, c'est comme si tu étais en jet lag tout le temps. Total. 100% jet lag. Une vie de globetrotteuse finalement. C'est fatigant aussi par exemple de bouger tout le temps. Oui, les trains, les valises, tu as tout le temps toutes tes affaires avec toi. Et c'est toi qui achètes toutes tes affaires, toutes tes tenues de strip et tout ou les clubs, des fois, ils vous en passent ? Non, c'est moi qui achète tout. Toutes mes outfits et tout ça, c'est moi qui achète tout. Après, il y a un club à l'étranger où ils fournissent des tenues. OK. Mais sinon, non, c'est toi qui achètes tes propres trucs, tout ça. Oui, ils ne vous imposent pas, je ne sais pas. Par contre, il y a des fois où tu as des thèmes, genre un thème rouge ou un thème fantasme ou un thème blanc. Des fois, ils imposent une soirée à thème à respecter. Oui, ben voilà. Et sur les réseaux, du coup, tu partages quoi ? Tu partages la vie de strip-tuseuse ou ta vie en général ? Alors moi, je parle de mon métier principalement. C'est mon fond de commerce, c'est ma touche sur les réseaux, c'est ce qui me différencie. Je parle de mon quotidien. Donc sur YouTube, par exemple, j'explique c'est quoi le métier de strip-tiseuse. Je fais des vlogs aussi où je pars en voyage à l'étranger, je filme mon quotidien. j'essaye de montrer un peu plus la réalité et montrer que c'est pas... Ouais voilà, qu'en fait, je suis une meuf comme tout le monde et que je juste partage mon métier et ma passion. Et les gens, ils sont curieux de ça ? Ouais, en vrai, ça plaît, ça plaît de ouf. Ben regarde la preuve. Ben ouais, parce que c'est un métier hyper... Tout le monde n'en parle pas, tu vois, il y a un peu un tabou je trouve autour de ça. genre, tu sais, c'est la nuit, c'est dans les clubs, tu veux pas trop savoir et tout. Donc je pense que les gens, ils sont graves en mode ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est tabou et les gens... Ben moi-même, la première, il y a deux ans, j'avais cette image du strip où c'était hyper connoté, négatif, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce métier sur les réseaux sociaux et aussi pour aider les filles qui voudraient commencer tout ça. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de figure, de modèle pour m'identifier, tu vois. Il y avait juste une fille qui faisait des vidéos sur YouTube mais elle était même plus stripteaseuse à ce moment-là. Donc il y avait pas de... Quand tu mettais stripteaseuse sur Internet ou sur YouTube, il y avait pas... Il y a deux ans, il n'y avait rien encore sur ce métier. Du coup, j'ai été la première à partager mon quotidien sur YouTube, TikTok, même sur les réseaux sociaux, j'étais la première en France à partager mon quotidien de stripteaseuse. À casser les clichés un peu. Ouais, voilà. Et c'est pour ça qu'après, il y a Combini qui m'a contactée. J'ai fait des moments Moi, je t'ai découvert grâce à cette fameuse interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui peut-être se posent la question de commencer peut-être une prévention parce que c'est vrai que là, on a parlé un peu de tout. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes qui se posent la question de plus en plus d'entrer dans le monde de la nuit en général ? Alors, ce que j'aimerais dire à une fille qui voudrait commencer le milieu, déjà, je voudrais juste souligner un truc, c'est que quand j'ai fait Combini il y a un an, j'ai grave glamourisé le milieu parce que c'est l'image que j'en avais. Je l'ai beaucoup glamourisé, j'ai beaucoup donné entre guillemets le positif sauf qu'en un an, ma vision a quand même changé et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. C'est un métier qui n'est pas facile. Certes, on gagne de l'argent et c'est super, il y a plein de paillettes, c'est le monde de la scène, etc. Comme on disait pendant l'interview, tu peux perdre confiance en toi, tu peux tomber dans la drogue, dans le porno, dans la prostitution, dans le côté sombre et tout ça, ça c'est le milieu de la nuit, j'apprends rien à personne mais tu peux vite dériver et tu peux aussi être vite amené à toujours vouloir plus d'argent. Quand tu as de l'argent, tu veux toujours plus d'argent et il y a des filles qui acceptent des trucs pas très catholiques pour de l'argent alors que c'est dommage et j'aimerais juste dire que c'est comme un métier, ça s'apprend, c'est pas donné à tout le monde d'être stripteaseuse. Il y a beaucoup de filles qui ont commencé le strip grâce à mes vidéos TikTok et tout ça. Je suis très flattée, c'est pour ça aussi que je l'ai fait, pour donner confiance, etc. mais je me rends compte que c'est un milieu qui peut être très destructeur aussi. J'ai eu beaucoup de déceptions que ce soit amicale dans le milieu ou professionnelle. C'est un métier d'hypocrite à mort. Il y a beaucoup de concurrence. Moi qui suis quelqu'un d'hyper entière et de très vrai, moi quand j'aime quelqu'un, j'aime et quand je suis sincère, je suis sincère. Si je ne t'aime pas, je ne te calcule pas. Mais il y a beaucoup de filles qui vont être hypocrite avec toi, derrière ci, ça ou juste pour l'argent qui vont être copines avec toi mais en fait, dès qu'il y a un peu d'argent, elles ne vont pas hésiter à te la mettre à l'envers et tout ça. Donc ça, il faut s'y attendre. J'ai envie de dire, il n'y a pas de copines dans le milieu mais ce n'est pas vrai parce qu'il y a quand même des exceptions. Il faut être fort mentalement pour faire ce métier. Il faut avoir les épaules, il faut être bien entouré et il ne faut pas... Faire confiance trop facilement et il faut savoir où tu vas et te placer toi en priorité. Il faut toujours faire attention à soi et c'est comme le milieu de la nuit. C'est depuis des années que c'est comme ça. Moi surtout que je me suis rendu compte de beaucoup de choses, je suis tombée de très haut. Tu peux vite tomber en dépression aussi parce que franchement, et des fois, on te fait des coups. Il faut vraiment avoir du caractère pour faire ce métier. Et puis même, les remarques des clients, le fait des comparaisons, tout ça. Et puis surtout, l'argent, ça peut monter à la tête. Il y en a, elles ont commencé il y a six mois. Il faut voir le grade qu'elles se sont prises. Tu as l'impression, ça fait plus longtemps que toi qu'elles font ce métier. Il y en a... Oui, l'argent ne fait pas tout. Non, mais il y en a, elles se prennent un melon. Il suffit qu'elles fassent une semaine plus d'argent que toi ou toi. Ça peut vite monter à la tête. En fait, l'argent, oui, c'est très cool et tu peux faire plein de choses cool avec l'argent, mais il ne faut pas que ça soit que par ça que tu vois. Toi, tu fais ça parce que aussi, tu aimes trop danser, tu aimes trop être sur la scène, tu aimes trop machin. C'est aussi ta passion à côté. Donc, passion, plus gagner de l'argent vers sa passion, c'est trop bien. Mais si tu n'es que un moins d'argent, argent, argent, au final... Parce que tu ne vas pas gagner de l'argent tout le temps. Il y a des semaines où tu vas gagner beaucoup, beaucoup d'argent et il y a des semaines où tu ne vas pas gagner. Et il y a beaucoup de filles qui ne comprennent pas. Dès qu'elles vont avoir des périodes où elles ne gagnent pas beaucoup d'argent, elles vont péter un câble, elles ne sont pas contentes, elles machin, etc. Il faut savoir que à 4h30 du matin, même si tu as fait zéro de la soirée, il y a un client qui peut rentrer à tout moment et te refaire ta soirée. Il ne faut jamais perdre espoir et il ne faut pas se laisser démotiver aussi. Ça, c'est important. Merci beaucoup, en tout cas, Gloria, d'être venue sur mon podcast, sur mes réseaux, raconter ton métier. Trop contente aussi. C'était hyper intéressant. J'espère que ça vous aura plu à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez puisqu'on filme aujourd'hui. Et voilà, si jamais on veut te retrouver sur les réseaux, c'est quoi ton pseudo ? C'est Gloria que j'aime partout. Voilà. Insta, TikTok, YouTube. Il n'y a que ça comme réseaux sociaux. Il n'y a que ça, ouais. Gloria que j'aime. Très bien, je mettrai en description. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de cette petite histoire en commentaire. Et pour ceux qui écoutent le podcast, je vous dis rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé. Cordialement, Zoé.